Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la lettre Zayn. Jusqu'à maintenant, nous avons fait le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn. Vous avez compris que le nom de chaque lettre, parce qu'elles ont des noms en hébreu, veulent dire des choses, évidemment, et commencent toujours par la lettre elle-même. Le mot Aleph commence par un Aleph, le mot Zayn commence par un Zayn, et le son Z, c'est le son Z, le Zayn. On regarde ici à l'écran comment cette lettre, le Zayn, se présente. Donc c'est une barre oblique, petite, pas très large, et ensuite un bâton qui descend vers le bas, ou alors dans une typographie un peu classique, biblique, ou dans des livres, tout simplement. On va le voir un peu comme ça. Alors ce Zayn, comment se dessine-t-il ? Eh bien, comme ceci, on a cette flamme, qui est un peu la base aussi du Vav, d'accord ? Et puis, au lieu que ça commence ici, c'est au milieu, c'est du milieu que ça part, et hop, cette ligne verticale, et ça forme le Zayn, donc le son Z, comme Zoro. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr, et apprenez l'ébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien, et merci à notre partenaire Béivrite.